— Que faut-il donc penser de ce Tour de France 2020 ? Un Tour de France vraiment à part, d'abord parce qu'il a été couru en septembre et puis parce que ce Tour a des répercussions, on va dire, judiciaires ou en tout cas des enquêtes en cours. Et revoilà qu'on se met à parler, bien évidemment, de dopage. Et bien justement de ce Tour de France, nous allons en reparler tout de suite avec nos invités. Julien Duby, bonsoir. — Bonsoir. — Vous êtes journaliste sportif à Sidouest et vous avez couvert ce Tour de France de l'intérieur. Donc on va d'abord parler un petit peu de l'ambiance assez particulière en Tour de France. En septembre, le Covid, tout le monde masqué, tout le monde angoissé dès qu'il y a le moindre test. Enfin bon, on parlera ambiance avec vous, mais pas uniquement, bien sûr. Et puis avec vous, Christophe Basson, bonsoir. — Bonsoir. — On le sait, le Tour de France, vous en avez couru quelques ans. Vous avez, vous, dénoncé le dopage. Le peloton a réagi assez sévèrement, notamment l'ensemble strong. Enfin on va pas refaire l'histoire. Vous étiez engagé dans la lutte contre le dopage. Vous l'êtes un peu moins, en tout cas dans les méthodes du ministère, de la mise en place donc depuis le 1er janvier. Mais la lutte contre le dopage, c'est encore et toujours votre combat. On verra dans un instant comment. Est-ce que vous pensez aussi de ce Tour de France ? Pogacar, maillot jaune, surprise ? — Surprise, pas forcément. C'était un des favoris au départ. Évidemment, compte tenu du déroulement de la course, ça a été une surprise, puisqu'il a pris le maillot jaune l'avant-dernier jour dans le dernier contre-la-montre. Il l'a pris de façon surprenante, effectivement, puisqu'on pensait qu'il avait course perdue. Et bien sûr, oui, forcément, ceux qui peuvent prétendre qu'ils savaient que Pogacar allait remporter le Tour de France sont assez rares ou alors un peu malhonnêtes. — Oui. Ça vous a étonné, vous, de voir Pogacar dans ce contre-la-montre écraser tout le monde parce qu'il est arrivé largement en tête ? — Oui, oui. Étonnant, oui, vraiment, parce que derrière, quand même, il y a des très costauds, que ce soit les Dumoulin, les Van Aert, etc., qui ont fait des gros, gros chronos. Roglic qui est quasiment à sa place, en fait. Il fait un très gros chrono aussi. Et Pogacar qui vient lui mettre 2 minutes sur 36 km avec une énorme montée sur les 400 derniers kilomètres. Donc oui, un résultat très, très surprenant. Après, bon, c'est la cour. Il y a des journées bien, des journées moins bien. Mais ce qu'il faut regarder sur tout ce Tour, c'est un ensemble de facteurs qui, à un moment donné, nous fait bien évidemment nous poser des questions. — Quels sont ces facteurs ? — Les facteurs, vous savez, il y en a plusieurs, en fait. — Oui, c'est bien le cyclisme. Peut-être, pour le coup, on est mortel. Ce n'est pas forcément évident. Mais il y a quand même des indices qui vous font dire que... — Oui. Alors moi, je n'ai pas pour habitude de m'arrêter sur un seul facteur. Beaucoup parlent de la puissance développée Pogacar, par exemple. Oui, ça en est un. Ensuite, il peut y avoir la domination d'une équipe qui peut être un autre facteur. — Ah, l'équipe de Roglic a atomisé tout le monde. On est d'accord, Julien. Ça a été de loin la meilleure équipe dans tout ce Tour. — Pas stratégiquement, mais en tout cas physiquement, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis assez d'accord avec Christophe sur le fait que quand on est observateur et qu'on n'est pas contrôleur antidopage ni policier, on n'a pas les preuves sous la main, on n'a pas le contrôle positif, on n'a pas la saisie de produits. On regarde et on se dit, est-ce que je peux croire en cette course ? Est-ce qu'elle a l'air honnête ? Est-ce qu'elle a l'air sincère ? Et est-ce que ces coureurs m'inspirent confiance ? Et effectivement, sur un Tour de France, comme on vient de le vivre, il ne s'agit pas de dire que tout le monde était dopé. Mais effectivement, il y a des choses qui nous gênent parfois. Et on sent bien qu'avec la domination de cette équipe, on est revenu à effectivement des choses qu'on n'aimait pas trop voir, des gars qui sont dominateurs tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sur tous les terrains, qui ne fatiguent jamais, qui n'ont jamais de défaillance. Primoz Roglic, je n'ai rien contre ce garçon, mais depuis le 1er août et le Tour de l'Ain, il n'a jamais eu de défaillance. Il en a eu une le samedi et encore, je ne sais pas si on peut parler de défaillance. Moi, le vélo que j'aime, que je connais, c'est un vélo où parfois, même les meilleurs, même les meilleurs, on a le droit de gagner une course de vélo. Bien sûr qu'il faut toujours un vainqueur. Il ne s'agit pas de dire qu'il a gagné, il est dopé. Mais il y a des façons de gagner, il y a des façons de courir le Tour de France. Allez, je vais me mouiller, je vais prendre un exemple comme Thibaut Pinot, puisqu'on m'a beaucoup reproché parfois de dire, oui, quand ce sont des Français, vous ne dites rien. Mais Thibaut Pinot, je suis désolé, on suit sa carrière depuis des années, par exemple, et il ressemble à un coureur cycliste. Parfois, il est fatigué, parfois, il craque. Parfois, au fil des jours, on voit que ses forces s'amenuisent. Et jusqu'à nouvel ordre, il n'a pas gagné le Tour de France. Et il peine à utiliser son talent. On voit bien que c'est un coureur de talent sur un jour, sur une semaine, sur des coups. Sur un Tour de France, c'est plus dur. Mais il y a des coureurs, et je suis désolé de le dire, effectivement, pour la plupart qui ne sont pas Français, puisqu'on se fait souvent attaquer sur ce terrain-là, qui n'ont jamais de faiblesse, ou en tout cas qui sont toujours réguliers dans la performance. C'est ça, Christophe, et puis alors c'est très étonnant, qu'un petit pays comme la Slovénie arrive à fournir quasiment, en même temps, deux champions du niveau de Roglic et de Pogacar. Il faudrait s'inspirer, j'imagine, de l'école de cyclisme de Slovénie, quand même. – Oui, je ne sais pas, mais c'est vrai que là aussi, ça peut être surprenant, parce que ce n'est pas quand même une grande nation du cyclisme, mais ce n'est pas vraiment là-dessus que je m'arrête. Moi, je m'arrête plus, par exemple, sur l'affaire Adderla, c'est une très grosse affaire de dopage qui est sortie il y a deux, trois ans, et à l'intérieur, il n'y a pas plus tard qu'il y a maximum un an, on disait clairement que dans ce dossier Adderla, ça apparaissait la Slovénie, et des coureurs des Slovènes ont été sanctionnés, justement, dans le cadre de cette affaire-là. Donc ça veut dire que quand même, il y a un lien. Je reviendrai sur ce que disait Julien, et je pense que c'est super intéressant, et même inquiétant, et on doit se préoccuper sur vraiment l'avenir de ces coureurs, comme Thibaut Pinot. C'est-à-dire que Thibaut Pinot sont des gens, je veux dire, ils s'inquiètent des kilomètres, ils se font mal, ils se font mal pour essayer d'arriver au sommet le plus haut de leur forme autour de France. Et face à ça, on se retrouve à des performances qui sont quasiment incompréhensibles. Et ces personnes-là, il faut les aider, en fait. Si on est là, et je pense que Julien, il est dans le même esprit que moi, c'est qu'on n'est pas là pour parler de dopage, on n'est pas là pour dire le vainqueur, il est dopé ou quoi ce soit. On est là, justement, pour protéger ces sportifs qui veulent un joli cyclisme, et qui veulent offrir aux futures générations un cyclisme propre. Et qui savent pertinemment que sur une carrière, ils seront forcément bâtis pour en faire un exploit sur une ou deux courses, mais que sur une carrière entière, face à des gens qui... Bon, des moyens de s'entraîner un peu différents, on va dire ça comme ça. Disons que je ne serais pas aussi définitif, parce qu'on se rend bien compte aussi qu'il y a des cycles. Cette année, c'est une année très particulière. Et on a vu notamment des Colombiens qui sont revenus très forts post-confinement. On parle de cette équipe, Jumbo-Visma, qui est très forte. Mais regardez, l'année dernière, sur le Tour de France 2019, on avait une course beaucoup plus ouverte. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de tricheurs, etc. Mais c'était une course plus ouverte, moins contrôlée. Regardez l'équipe Ineos, l'année dernière, avait plus de mal à contrôler la course. Ses leaders étaient bien sûr très forts. Je pense à Egan Bernal et à Guérin Thomas. Ils ont gagné le Tour, pas de problème. Ils ont fait le doublé comme d'habitude. En revanche, leurs équipiers ressemblaient à des équipiers. Ils ne ressemblaient pas à des champions. Et du coup, la course était plus intéressante. Alors, je ne dis pas que c'est parce que la course est plus intéressante qu'elle est plus propre. Mais en tout cas, elle ressemblait à quelque chose. Et déjà, c'est un petit signe plus encourageant, on va dire, quand elles sont comme ça. Et peut-être que l'année prochaine, on reviendra à quelque chose de plus normal. S'il n'y a plus de confinement. Le petit sourire là. En fait, j'aimerais qu'on revienne sur un Tour beaucoup plus joyeux. Et c'est ça qui m'inquiète vraiment. Vous l'avez dit, ils sont tristes les coureurs dans une terre. Je pense à Sud-Ouest d'ailleurs. Vous avez dit, ils sont tristes. Qu'est-ce qu'ils disent ? Franchement, ils sont tristes. Je pense que ce n'est plus le vélo qu'on connaissait il y a 20 ans. Alors, je dis, attention, le vélo d'il y a 20 ans, je l'ai connu. Donc, ce n'était pas le plus propre. Oui, ce n'était pas non plus. Mais en fait, clairement, les cours étaient allés sur le Tour, sur les courses. C'était une bande de copains. Et on voyait qu'il y avait quand même du plaisir à aller sur les courses et à partager des moments. Aujourd'hui, je crois qu'un professionnel, il a tout d'ordonné sur toute la journée. Il n'arrête pas. C'est-à-dire qu'il fait son étape. Il arrive, il doit faire 20 minutes d'entraîneur. Il est là, il doit envoyer ses enregistrements à l'entraîneur. Ensuite, derrière, il fait une message sur 7 pour récupérer. Super sollicité. Et en même temps, par rapport à cela, toutes les contraintes qui s'imposent, je pense qu'ils ne le disent pas ouvertement. Mais ils se sentent un petit peu volés aussi. Et ça, on a beau dire, mais je veux dire, ces cohorts, je le répète, comme je le disais tout à l'heure, il faut s'en inquiéter parce que je ne sais pas ce qu'ils vont devenir après. S'imposer autant de contraintes et finalement ne pas réussir à obtenir ce qu'on mériterait est très dur psychologiquement à supporter. – Vous dites, vous, dans une interview récente, vous dire, il faut faire péter le bazar. – Oui, clairement. – Je reprends vos termes. – Non, mais je le dis. – Il faut faire péter le bazar. – Comment on fait péter le bazar et quel bazar il faut faire péter ? – Mais le bazar, il ne pourra péter que de l'intérieur, ce que je veux dire. Il y a des personnes qui ont commencé à parler. Le bazar, quand je dis le bazar, c'est tout ce milieu, tout ce système qui fonctionne en base de clôt, etc. On le voit finalement, Julien est bien placé pour le dire. – Tout le monde se fait parler d'article, c'est ça ? – Exactement. Je veux dire, chacun a des secrets les uns sur les autres. Et la majorité des gens n'assument pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, on sait que la quasi-totalité de coureurs, pour ne pas dire ça la totalité, sont assistés médicalement. C'est-à-dire qu'ils sont assistés. Il y a un médecin dans une équipe qui les aide à récupérer, avec tout ce qui est autorisé. – Attention. – Non, alors, attention, parce que c'est vrai qu'il faut faire la différence. – C'est ça. – Parce que par rapport à ce que subissent les organismes des coureurs cyclistes autour de France, il faut forcément un petit peu aider à, effectivement, gérer les combatures, etc. – Voilà. Mais ce n'est pas la performance qui est aidé à récupérer. – Ce n'est pas ce qu'il faut forcément aider. C'est que tous les coureurs sont professionnels, les équipes sont professionnelles, et elles essaient d'optimiser les performances de leurs coureurs. Et la plupart de ces équipes, j'espère, le font dans le respect des règles. Et donc, elles essaient de faire le maximum dans le respect des règles. Mais ça vaut pour le vélo comme ça vaut pour le rugby. Quand dans le rugby, un joueur s'entraîne avec un capteur dans le dos pour savoir combien de kilomètres il a parcouru à l'entraînement, on est exactement dans la même chose. On a des staffs qui sont démultipliés. On essaie de tirer le maximum du sportif. – Ça, on va dire, c'est l'aide à la performance liée aux nouvelles technologies, etc. Le dopage, on est bien d'accord, c'est autre chose. Est-ce que vous y croyez sincèrement, Christophe Basson, que ça puisse péter de l'intérieur ? Si tout le monde se tient par la barbichette comme ça, ça va continuer des années. D'ailleurs, vous, vous le dites régulièrement. Vous dites, je me suis épuisé à vouloir combattre le dopage. Mais non, je veux parler prévention, je ne veux pas parler avec les jeunes. Mais le dopage tel que je l'ai connu et tel que je veux le combattre, je me suis épuisé, je n'y arrive pas. – Non, oui, j'ai du mal à répondre à votre question. Parce que finalement, il faudrait qu'on arrive à un moment où tous ces coureurs qui sont encore à l'intérieur ou qui sont limite en sortir se rendent compte qui ne seront pas aidés par ce milieu plus tard. Parce que tout le monde… – On prend, on jette ? – Globalement, c'est ça. Sauf si on a intérêt à vous garder. Tous les coureurs aujourd'hui qui sont pros, il ne faut pas croire, ils espèrent avoir une reconversion dans le milieu du cyclisme, la majorité. Et c'est pour ça que finalement, je le compare souvent, je me suis amusé parce que je suis actuellement comparateur montagne, je l'ai comparé un peu à un troupeau de moutons entourés de patoux. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout le monde suit le même mouvement et à partir du moment où quelqu'un rentre ou essaie de rentrer à l'intérieur, il se fait mordre, clairement. On l'a vu dernièrement encore avec une caricature qui a été faite par SP sur Marion Rousse et Alaphilippe. C'est un énorme scandale. Alors on est capable de faire des caricatures pour des personnes très haut placées qui nous dirigent et à côté, on est incapable de rentrer dans ce milieu-là. C'est la preuve qu'il est vraiment fermé. Mais on parle du cyclisme. Mais aller voir d'autres sports comme le rugby, je le connais beaucoup moins, mais du peu que j'en sais, il est aussi fermé. – Julien Duby, quel sentiment vous avez eu sur ce Tour de France là par rapport à… – Après, c'est un Tour de France, qui pour le public et pour les suiveurs est un peu décevant, évidemment, d'abord parce que les Français n'ont pas été… – On y a cru pourtant. – On y a cru au départ. – Oui, ça n'a pas duré longtemps, mais on y a cru. – Ça n'a pas duré longtemps. Après, c'est vrai que oui, on est un peu déçus du déroulement de la course, puisqu'on sortait d'un Tour de France très vivant l'année dernière, avec des rebondissements, avec effectivement notamment Thibaut Pinault, qui était plutôt un acteur très intéressant. Et cette année, on est retombé sur un Tour de France beaucoup plus triste, beaucoup plus régulé par une équipe qui a tout maîtrisé du début à la fin, avec des échappés qui étaient battus d'avance, etc. Bon, c'est vrai que ce n'était pas folichon. Bon, ça, ça va, ça vient. Certaines années, on en a eu un paquet, des courses comme ça. Je vous rappelle les années Indurane, les années Armstrong, même les années Sky, qui n'étaient pas toujours super passionnantes. Voilà, c'est juste que l'année dernière, on avait repris espoir un petit peu. Et on aurait plutôt aimé une confirmation. Je pense que le public français espérait ça aussi. Je pense qu'il en espérait trop, mais ça n'engage que moi. Mais voilà, bon, après, c'est un Tour bizarre, effectivement. On a vu cette équipe Jumbo, Primoz Roglic, ce n'est pas ce dont on rêvait, oui, c'est sûr. Il se passe un truc. Christophe Basson, comment vous allez, vous, poursuivre votre combat contre le dopage ? Maintenant, vous êtes davantage dans la prévention, vous êtes davantage dans les discussions. Je vais le continuer sur le terrain, sur le terrain. Vous savez, quand j'interviens auprès de jeunes ou autres, auprès d'éducateurs, je me dis que même si parmi 20, il y en a deux qui, à qui, ça entame une réflexion, ça a été énergétique à la réflexion. Est-ce que vous pouvez comprendre, Christophe Basson, que quelque part, se retrouver quand on est jeune, arriver au même niveau que les sportifs qui nous ont fait rêver, quels que soient les moyens, bon, voilà, ça peut attirer des jeunes aussi, d'être aussi forts que leurs idoles. – Attention, la première entrée dans le dopage, ce n'est pas vouloir devenir le premier sur le Tour de France. La première entrée du dopage… – C'est que tout le monde fait pareil ? – Non, c'est la première, c'est comment vous allez être influencé, qui va vous accompagner, qui va vous encadrer. Le problème, la difficulté pour un jeune, lorsqu'il s'est éparé dans tous les sports en termes de dopage, le plus dur, ce n'est pas ne pas avoir envie de se doper pour gagner, le plus dur, c'est résister à la proposition quand on vous le propose, et d'être capable de dire non. Et ça, c'est autre chose. Il est facile, entre guillemets, il est facile d'être convaincu qu'on fait du sport pour sa santé et pour progresser, mais il est difficile de dire non lorsque, face à vous, vous avez des personnes connues, que vous avez admirées, qui viennent vous dire que pour y arriver, il faut le faire. Ça, c'est beaucoup plus difficile. – D'accord. Ça me rappelle un petit peu ce que font les dealers, pour la première dose. En général, c'est comme ça qu'il a donné. Après, c'est foutu. – Vous savez, c'est comme ça. – Il y a aussi le problème des contrats. Dans une équipe cycliste de haut niveau, il y a environ entre 25 et 30 coureurs. Sur le Tour de France, par exemple, il n'y a que 8 coureurs qui sont sélectionnés. C'est l'équipe qui choisit ses coureurs. Elle va prendre les meilleurs. Elle n'est pas obligée d'inciter quelqu'un à déraper, mais le coureur peut aussi être incité, être influencé, effectivement, parce qu'il va croiser du monde, qu'il va lui dire, tu sais, voilà, ça peut se passer comme ça, tu peux avoir un meilleur contrat. Et forcément, là, oui, effectivement, c'est difficile. Et ce qui est très difficile, c'est qu'on est dans un milieu, et je me rends compte par les retours que j'ai, beaucoup, qui n'a pas vraiment envie de changer. Parce qu'il s'auto-défend, effectivement. Il croit se défendre en voulant maintenir cette espèce de silence Parler du dopage, c'est forcément vouloir au vélo. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parler du dopage, c'est plutôt défendre le vélo. Dire que si, effectivement, les 3, 4 premiers du Tour de France sont dopés, moi, je me mets à la place de celui qui ne l'est pas, et j'ai envie de le défendre. Il lui dit, mais aide-nous, parle-nous, dis-nous que peut-être tu as le sentiment de t'être fait voler. Le problème, c'est que même son manager lui dira, mais non, on ne va pas faire d'histoire, parce que les histoires, ce n'est pas bon pour le business. Les histoires, même les équipes qui ne trichent pas aujourd'hui n'ont pas envie qu'on en parle. Je connais beaucoup de managers ou de coureurs ou de membres d'encadrement qui, autour d'un café ou d'une bière, vous diront beaucoup de choses, mais qui refuseront de les dire devant un micro et devant une caméra. Et ce qu'elles vous diront, la plupart du temps, c'est tout ce qu'on s'est dit plus tôt. Merci beaucoup, Christophe Basson. Merci beaucoup, Julien Duby. Avant de se quitter, quelques informations sport pour vous dire que le Mérignac Handball, les filles du Mérignac Handball ont, depuis ce mercredi, un nouvel entraîneur. On va voir sa photo. Il s'appelle Christophe Chagnard. Alors, Christophe Chagnard, c'est un très, très bon entraîneur, puisqu'il a été quatre fois champion de France en tant que joueur de Nîmes et qu'il a également entraîné des équipes, donc Coupe de France, Coupe de la Ligue, etc. Voilà peut-être de quoi remettre le MHB en direction de la victoire, puisque c'est très compliqué depuis la saison dernière pour les filles du MHB. Donc voilà, Philippe Carrara est remercié, remplacé par Christophe Chagnard après trois matchs de cette nouvelle saison d'élite de handball féminin. Et puis, si vous aviez l'intention d'aller du côté de la Tremblade le week-end prochain pour assister aux champions à la Coupe de France de bodyboard, eh bien, ce n'est pas la peine de faire le déplacement. Pourquoi ? Non pas parce qu'il y a du Covid, mais parce qu'il y aura de la houle énorme à la Tremblade jusqu'à cinq mètres de haut, vous voyez. Donc pour faire du bodyboard, c'est un peu compliqué. Donc la Coupe de France est retardée. Ce sera en octobre prochain. Voilà pour les infos. Et puis à demain pour de nouvelles aventures, notamment avec le sport amateur et rematch. et puis à demain pour de nouvelles aventures. Merci. Merci.